bonjour les amis et bien après ce petit temps de méditation nous avions parlé à propos de marie madeleine je reviens vers vous pour terminer enfin terminer ce serait interminable mais enfin pour vous proposer un deuxième tableau dans lequel apparaît marie madeleine et puis après nous passerons autre chose ce tableau c'est une piéta réalisée par el greco aux alentours de 1580 et qui appartient à une collection particulière la collection nyarkos ce tableau a été présenté au grand palais cet hiver j'ai eu la chance de voir l'expo et c'est un tableau exceptionnel qu'on a très peu vu il a été très peu exposé puisqu'une collection particulière et là le grand palais est arrivé à la voir le temps de l'expo tout d'abord el greco de son vrai nom domenikos theotokopoulos c'est un crétois donc vous comprenez aussi l'attachement que je peux avoir pour lui il est né en 1541 à héraclion et il a été formé très tôt à la peinture d'icônes c'est quelque chose d'assez particulier la peinture d'icônes encore aujourd'hui puisque les artistes ne sont pas dans une dimension de création d'invention mais au contraire ils reproduisent des schémas préétablis auxquels ils ne doivent pas déroger par ailleurs les personnages représentés et ceci est toujours valable les personnages représentés sont le sont toujours d'une manière hiératique n'exprimant pas de sentiments et la perspective n'est pas représentée du moins pas selon les règles mathématiques fixé par brunelleschi en 1425 à la naissance de domenikos la crête appartient à la république de venise mais les églises se sont séparés puisque à la suite du schisme de 1054 11e siècle l'est de l'europe on va dire encore sous l'influence de l'empire d'orient autour de constantinople va devenir l'église orthodoxe domenikos se convertira au catholicisme mais on ne sait pas exactement quand en tous les cas il quitte la crête pour l'italie en 1567 et arrive à venise bien sûr puisque c'était directement lié la crête et venise et là il va découvrir titien tintoré véronèse la manière italienne et le flamboiement de la couleur il poursuit son voyage jusqu'à rome où il découvrira michel ange et sa représentation des corps de là il partira pour l'espagne espérant être reconnu par philippe ii qui alors le monarque très influent et qui construit son grand palais de l'escurial faisant appel à des artistes du monde entier le tableau que nous avons sous les yeux est un tableau qui appartient au genre des piétas c'est à dire la représentation de ce moment qui suit la crucifixion après que l'on a descendu le corps du christ de la croix ce qu'on appelle la déposition et où il repose mort entre les bras de ses plus proches on trouve deux typologies de représentation des piétas où la vierge est seule soutenant son fils mort comme dans la célèbre sculpture de michel ange d'autres piétas présente plus de personnages comme c'est le cas ici alors que voit on voyons trois personnages devant un ciel tourmenté typique du gréco marie sa mère bien entendu marie madeleine sa compagne et nicodème un des premiers disciples présents sur le golgotha et aidant à la déposition il est très rare que jean ne soit pas représenté lorsqu'il y a d'autres personnages que marie c'est pourtant le cas ici on aperçoit également la verticale d'un tronçon de la croix plongeant dans les ténèbres du jour marie tient la tête de son fils et l'enlace du bras gauche regardant son visage pâle tandis que marie madeleine lui tient la main le regard triste au loin à l'intérieur d'elle même peut-être le traitement de cette oeuvre traduit un grand sens de la monumentalité le cadrage très resserré sur le groupe horizontal des figures presque étouffant renforce l'intensité émotionnelle de ne pouvoir échapper à la douleur l'exposition des blessures les regards de marie madeleine et de la vierge reflète encore l'incrédulité face au drame celui qu'on a aimé est étendu là sans vie inéluctablement il faudra des jours pour l'assimiler la composition se développe de droite à gauche selon une grande diagonale à laquelle répond l'horizontale sinuosité du corps du christ soutenu avec tendresse par nicodème dont le visage est presque posé contre le sien remarquez la main qui soutient le corps sous l'aisselle représentée d'une manière presque expressionniste la sinuosité du corps du christ dans des couleurs blafardes d'huîtres présente des bras anormalement allongés en ce sens el greco peut être rapproché des maniéristes le bras gauche du christ terminé par la main soutenue par marie madeleine qui la tient une dernière fois entre les siennes tandis que le bras droit pan inerte très allongé formant un orbe jusque vers le bas de la toile dont il semble qu'il pourrait sortir et où se trouve la couronne d'épines dans laquelle el greco installe sa signature c'est un tableau construit par la couleur qui fait jouer nos émotions à la façon vénitienne el greco peint comme en sculpte avec des arêtes franches de blanc remarquez le voile de la vierge presque cubiste ses ânes et picasso s'inspireront beaucoup del greco et une juxtaposition de couleurs audacieuses et expressives qui nous transpercent et marie madeleine dans tout ça elle nous enseigne le courage et la dignité dans la douleur le courage parce qu'au pied de la croix il n'y avait pas grand monde la plupart des amis de jésus avaient préféré se tenir loin pierre entre autres qui est pourtant devenu le fondateur de l'église ils avaient peur d'être arrêtés assimilés à cette sorte de terroriste marie madeleine ne pouvait pas imaginer un instant ne pas accompagner jusqu'au bout l'homme qu'elle aimait malgré le danger elle n'y a même pas pensé en ce sens elle représente la fidélité aux engagements pris aux promesses faites on sait combien il est facile de promettre moins facile et de tenir les promesses dans l'adversité madeleine le fait jusqu'au bout jusqu'à l'exil jusqu'à l'ermitage jusqu'au dénuement alors nous pouvons nous interroger sur les promesses que la société nous a fait sur celles que nous avons fait à nos enfants à nos proches à nous même et comment nous pouvons les tenir aujourd'hui dans cette situation particulière en imaginant peut-être un autre futur bonne réflexion les amis à bientôt